Oui, Mme Marois, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a une grosse lutte étudiante qui se passe présentement par rapport à la fermeture de la Bourse du millénaire, puis que, dans le fond, ils ont voulu remplacer ça, bien, c'est le fédéral qui a voulu remplacer ça par le PCBE. Donc, j'aimerais savoir comment votre parti se positionne sur cette question-là, puis s'il y a un appui aux étudiants. Lorsque le fédéral a décidé de mettre en place des Bourses du millénaire, j'étais ministre de l'Éducation. Et c'est M. Chrétien, que vous connaissez bien, qui voulait, il voulait léguer quelque chose, bon, à l'occasion du millénaire, du changement de millénaire. Alors donc, il a inventé les Bourses du millénaire. Et le Québec s'est levé d'une seule voix. Les étudiants, les professeurs, les recteurs, les directeurs de cégep, tout le monde s'est levé pour dire, ça n'a pas de bon sens, là, ça. Nous, au Québec, on a un régime d'aide financière aux études. Transférez-nous l'argent et on va mettre l'argent dans l'aide financière aux études, parce que déjà, on sait qu'il faudrait l'améliorer, ce régime-là, entre autres, pour réduire un peu la portion de dette que les jeunes doivent encourir lorsqu'ils sont aux études. Ça a été une bataille de titans. M. Chrétien n'a jamais voulu accepter notre point de vue, mais il a accepté au moins une des ententes qui ont fait qu'on a évité de dédoubler notre système. Ça, c'est un bel effet du fédéralisme qui n'a pas d'allure. On décide de faire quelque chose, on se fout de ce qu'il y a au Québec. On le fait pareil. Dans les autres provinces, ils n'ont pas de régime d'aide financière comme le nôtre. Ils en ont dans certaines provinces, mais c'est beaucoup les institutions qui ont des régimes. Donc, ça allait bien aux autres provinces. Tout le monde était à peu près content. Il y avait juste le Québec qui élevait la main et qui disait « ça n'a pas de bon sens ». Ils l'ont fait quand même. On a réussi à faire une entente, c'est François Legault qui était là à ce moment-là, pour au moins atténuer cet impact, puis ne pas venir défaire notre façon de procéder, qui créait des inéquités et des injustices. On ne pouvait pas donner deux bourses à la même personne, alors que l'autre à côté en avait besoin, mais on ne pouvait pas y avoir accès parce qu'il n'était pas éligible aux critères. Bon. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ils veulent transformer ce programme avec un nouveau programme. Nous, notre position est toujours la même. On doit aller chercher cet argent-là et le réinvestir, soit une partie dans notre aide financière, une partie dans l'éducation, mais ça doit revenir à l'éducation, essentiellement. Vous savez qu'avec Ottawa, nous avons actuellement un contentieux de l'ordre de 8 milliards de dollars. Bon. Il y a des sommes qui ne sont pas des sommes récurrentes, c'est-à-dire qu'ils comprendraient une fois, mais on n'aurait pas par la suite d'argent qu'on nous doit, des politiques qu'on a changées, puis on n'a pas permis au Québec de se soustraire de ces politiques-là. Et là, on a un très bel exemple. Là, le fédéral dit, vous avez le droit, vous avez le droit de vous retirer avec pleine compensation. Ça veut dire que l'argent est disponible, ce qui reviendrait au Québec si on appliquait le programme. Ils ne nous envoient pas l'argent. Ils ne veulent pas accepter la demande de Québec. Nous, on va faire des pressions, on va appuyer le gouvernement, on l'a déjà appuyé d'ailleurs à cet égard-là, pour que le Québec au moins retire cet argent-là qui lui est dû et puisse l'appliquer dans l'éducation. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec cette orientation-là. Moi, je trouve que notre gouvernement ne mène pas assez la bataille avec Ottawa. Je sais que les gens n'aiment pas ça, les chicanes, mais ce n'est pas une question de chicane, c'est une question de respecter nos droits. Vous savez qu'en vertu de la Constitution canadienne, la Constitution canadienne, l'éducation est de responsabilité des provinces. Alors là, ils font toutes sortes d'affaires par la bande. Ils investissent des chaires dans les universités. Ils donnent des bourses du millénaire. Ils investissent dans nos centres de recherche. Il a fallu se battre pour faire respecter nos priorités lorsque nous étions au gouvernement. Dire, c'est dans ce type de recherche-là qu'on veut que vous investissiez, c'est les choix du Québec. Alors, il me semble que notre gouvernement devrait se battre davantage pour aller chercher ce qui nous est dû à Ottawa. Et ça, c'est un bel exemple. Merci. 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 Merci.